Le magazine Transparence, on retrouve Elisabeth Noir. Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi c'est Daniel Cornaille, le président du CESE, le conseiller économique, social et environnemental. Daniel Cornaille, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors c'est bientôt la fin de la sixième mandature du CESE. Elle a été installée en 2016, c'est un mandat de 5 ans. Vous-même, vous n'êtes pas candidat, vous ne souhaitez plus siéger au CESE, pourquoi ? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que tout le CESE et tous ses membres apportent leur soutien total aux gens qui sont impactés par la pandémie actuelle, parce que l'actualité malheureusement n'est pas si sympa. Et notre soutien et nos encouragements, tous ceux qui participent de près ou de loin à l'éradication de ce fichu virus. Vous trouvez que c'est une crise qui est globalement bien gérée par la Nouvelle-Calédonie, même si on n'est plus Covid-free pour l'instant, enfin qu'on ne sait pas trop quand on s'est terminé. Absolument, beaucoup de personnes interviennent, beaucoup de personnes travaillent très dur dans la DAS que je salue aujourd'hui parce qu'ils font un travail remarquable et puis les soignants à tout niveau. Oui, alors pour répondre à votre question, pourquoi je ne me représente pas ? J'estime qu'à 73 ans, il est temps de passer la main à des gens peut-être plus jeunes, pas forcément plus jeunes, mais enfin en tout cas qui sont motivés pour que le CESE puisse avoir un nouvel élan et que tout se passe bien pour la prochaine mandature. Vous auriez pu siéger sans être président ? Oui, effectivement, mais c'est quand même moins intéressant lorsque vous avez été président de redevenir un simple membre. Bon, je pense que de toute façon, il faut se donner à fond pendant la mandature et ensuite passer la main parce que sinon, on a toujours tendance un petit peu à vouloir s'immiscer dans les décisions des successeurs et ça énerve tout le monde. Alors c'est un mandat de 5 ans, c'est une institution qui n'est pas très très bien connue et sa composition est un petit peu compliquée. Ce n'est pas électif, c'est de la désignation. Vous nous rappelez comment ça marche ? Comment est composé le CESE ? Déjà peut-être rappeler que cette institution qui a souvent été décriée a été fondée par Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur en 1991. Donc c'est que ça répondait à un besoin au niveau des institutions du territoire. Alors c'est composé d'une manière assez simple. Il y a 4 représentants de la province des îles, 8 de la province nord, 16 de la province sud. Vous avez 9 personnes qui sont qualifiées par les personnes qui siègent au gouvernement. Vous avez 2 personnes qui représentent les environnementaux et 2 personnes qui représentent le Sénat Coutumier. Donc ça fait 41 membres et toutes les associations qui sont choisies le sont par rapport à l'importance qu'elles tiennent dans la vie de tous les jours sur le territoire. C'est une bonne formule cette désignation comme ça par les institutions ou est-ce qu'on peut trouver un autre moyen pour que peut-être les citoyens aient le sentiment d'être mieux représentés ? Ben oui c'est vrai qu'on peut critiquer le mode de désignation. C'est évident parce qu'il y a tellement d'associations qui mériteraient de siéger au CESE, tellement de personnes intelligentes, cultivées, motivées qui voudraient y être aussi. Mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas encore trouvé la bonne formule, de même qu'au niveau de la parité, on nous reproche souvent que la parité n'est pas respectée au CESE. Mais comment voulez-vous faire de parité puisque les associations sont présidées par des hommes ? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le CESE. Mais oui malheureusement oui, moi j'aurais préféré avoir plus de femmes, je vous le dis tout de suite. Non mais plus sérieusement c'est difficile pour nous d'intervenir à la province sud, la province nord, la province des îles. Il est un homme des responsables d'associations ou de métiers. Ce sont souvent des hommes malheureusement. Donc il n'y a pas assez de femmes au CESE, c'est vrai, mais on n'y peut rien pour nous. En tout cas nous on ne peut pas intervenir. Et alors presque tous les cinq ans au moment du renouvellement du CESE, qui s'étale un petit peu dans le temps, il y a des polémiques, parce qu'il y a toujours des partis politiques, des associations, des organisations qui estiment que ce n'est pas ceux-là qu'il fallait désigner, qu'ils auraient préféré qu'un et d'autre. Comment est-ce que vous regardez la polémique qui se développe encore cette fois-ci d'ailleurs pour le renouvellement ? Oui, écoutez, c'est sans doute justifié, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui mériteraient d'y rester ou d'y venir. Moi le paradoxe c'est que c'est une institution qui a tellement été critiquée, moi j'ai passé les cinq années à expliquer le rôle de cette institution, l'importance de mettre en symbiose les élus et le monde du terrain, le monde de la société civile organisée, qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'énormément de personnes veulent venir au CESE, et puis je tiens à leur dire que s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas l'endroit. Alors là vraiment, ce n'est pas un endroit où vous faites fortune, vous avez des rémunérations. Des rémunérations, si, à la Réunion, mais la Réunion dure plusieurs heures, il y a le déplacement, les personnes gagnent deux ou trois fois moins qu'un mécanicien, par exemple, qui est quelque chose de respectable. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas fortune. Donc ils viennent vraiment parce qu'il faut aimer son pays, il faut aimer les hommes, les femmes, il faut avoir envie de voir son pays progresser, et de voir le maximum de gens heureux sur le territoire. Et alors quelles sont les organisations ou les associations qui ont le plus vocation à y être représentées ? Est-ce qu'elles doivent être culturelles, sportives, environnementales ? On sait qu'elles le sont. – Vous avez dans la dénomination du Conseil économique, social et environnemental, évidemment le monde économique, sur le plan social c'est très important aussi, que les handicapés par exemple soient représentés, et puis sur le plan de l'environnement, puisque l'environnement devient vraiment un sujet majeur dans la vie de tous les jours, sur le territoire et ailleurs d'ailleurs. – Les syndicats, les organisations professionnelles, les patronales, ils sont également ? – Oui absolument, vous avez les syndicats patronaux, vous avez les syndicats des salariés, vous avez les artisans, il y a quand même 11 000 artisans sur le territoire, et pas tant fait et autres. Tous ces gens-là sont représentés, et c'est nécessaire que leur ressenti lorsqu'il y a un projet de loi puisse remonter vers nos élus, de manière à ce que le projet de loi soit le plus proche possible des aspirations de la population. – C'est une institution, encore une fois, qui est désignée par les autres institutions, qui reste complètement apolitique, même si on peut penser que la province sud aura plutôt tendance peut-être à désigner des organisations qui sont plus proches de ses engagements, la province nord et la province des îles également. – Oui, il ne faut pas être compliquée, bien sûr, c'est le jeu de la démocratie, vous vous entourez toujours des personnes qui sont un petit peu favorables à votre politique, c'est évident, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des polémiques, mais bon, c'est la magie du CESE, c'est vraiment ce qui m'a impressionné durant ces cinq années, c'est qu'on a des gens de toutes les ethnies, de tous les groupes politiques, et qui arrivent à force de dialogues et d'intelligence à se mettre d'accord sur l'avis qui est rendu, la synthèse qui devient un avis. Et ça m'a vraiment impressionné de voir des loyalistes, des indépendantistes, qui ont des idées complètement opposées au départ, qui arrivent à faire consensus au moment du vote. Ça c'est beau. – Parce qu'une fois passé le temps du renouvellement, qui est souvent, on le disait, l'objet de polémiques, que les travaux sont très consensuels, l'ambiance est très consensuelle, ou parfois il y a des débats un peu vus. – Oui, c'est consensuel à la fin, mais c'est souvent à la fin qu'on arrive à s'entendre, mais il y a eu des débats effectivement très violents, même quelquefois, on frôlait l'incident diplomatique, mais on arrive toujours à s'en sortir. Mais il y a des sujets évidemment, comme les mines, par exemple j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, au niveau de la mine, c'est le seul sujet à mon avis où on n'a pas réussi vraiment à se taper sur l'épaule à la fin des travaux. – C'est un regret ? – Pardon ? – C'est un regret ? – Non, non, pas du tout, mais c'est comme ça, c'est la vie. – Et alors vous, vous avez passé 5 ans à la présidence du CZ, c'est quoi votre rôle ? C'est quoi le rôle du président ? – C'est prenant, c'est aussi pour ça que je ne veux pas me représenter, parce qu'on a souvent l'impression que le président, il est là pour un petit peu se faire mousser, on va dire. – Un rôle honorifique. – Vous organisez, vous planifiez, vous rassemblez, vous servez aussi de représentant d'une institution, donc vous avez pas mal de sollicitations diverses. Il faut aussi gérer le personnel administratif, il y a quelquefois des petites tensions, et puis le rapport entre les membres et le personnel administratif. Il faut participer aux différentes commissions de façon à arriver à la séance plénière, en ayant connaissance du texte que nous allons travailler avec les gens qui sont invités à s'exprimer. Donc il y a énormément de travail, mais c'est absolument, c'est passionnant, franchement passionnant. – Votre avis est prépondérant ou il peut, vous pouvez orienter un petit peu les travaux, les thèmes que vous choisissez, ou ça fait aussi partie du rôle du président ? – Non, le président aide quelquefois à choisir la liste des invités qui seront amenés à être auditionnés pour pouvoir avoir justement le ressenti des gens qui seront impactés par le projet de loi. Donc c'est là où on peut avoir un rôle important. Après évidemment, durant les travaux de la commission, vous pouvez intervenir et puis dire votre sentiment. Quelquefois, les gens se rangent derrière vous, puis quelquefois c'est le contraire, c'est la démocratie. – Quel est le bilan de cette mandature qui s'achève là ? Quels sont les moments ou les textes qui vous auront le plus marqué, qui vous semblent les plus importants ? – Au début, j'étais très impressionné par les débats qui ont eu lieu sur la TGC, la mise en place de la TGC, parce que vous savez, il y a toujours une certaine résistance au changement de la part de la société civile. Et là, il y a eu des débats qui étaient très importants. Et ensuite, il y a des sujets qui ont été importants aussi à notre niveau, par exemple les violences faites aux femmes, l'érosion du littoral, le gaspillage des produits alimentaires en brousse. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de sujets qui ont été importants et qui m'ont touché. C'est trop lent à dire. On a traité quand même 177 projets. De plus, on a fait des autosaisines, des autosaisines qui ont aussi marqué notre mandature. – On a l'impression que vous êtes réunis peut-être plus souvent que dans les mandatures précédentes. Alors vous communiquez davantage, mais vous avez eu de très nombreuses réunions ces dernières années. – Oui, c'est vrai, mais les réunions, c'est la conséquence du nombre de saisines qui nous sont présentées. Ça veut dire que les gouvernements qui se sont succédés ont beaucoup travaillé aussi. Et puis c'est vrai qu'on était très motivés. Il y avait une très bonne équipe. Les membres étaient intéressants. C'était des gens qui ont beaucoup apporté. Et ça nous a permis justement de bien traiter les sujets qui nous ont été donnés par les élus, par les provinces, enfin d'abord par le gouvernement, le congrès, les provinces. Et puis c'est vrai qu'il y avait une forte demande et qu'il y avait vraiment une équipe motivée pour le bien du pays. Et ça c'est à souligner. – Comment ça se passe, les relations avec les institutions qui vous saisissent, justement, qui vous transmettent des textes ? Est-ce qu'ils attendent vraiment un éclairage de votre part, des éléments nouveaux ? Ou est-ce qu'ils vous saisissent uniquement parce qu'ils sont obligés de le faire par les textes ? – Alors c'est vrai que la loi organique les oblige à nous saisir. Ça c'est vrai, alors on nous le reproche assez souvent. On dit, oui, mais bon, vous on vous saisit parce qu'on n'a pas le choix. – Sauf que les personnes comme les juristes, les chefs de service, tous ces gens qui eux, au quotidien, sont obligés d'avoir des lois qui tiennent la route, nous posent des questions, viennent voir les chargés d'études, viennent voir les membres et discutent pour savoir quelles sont les meilleures solutions à apporter. Et à l'issue de tout cela, évidemment, les élus ont le dernier mot puisque c'est voté au Congrès, donc on n'y peut rien. – Ils ne sont pas obligés de tenir compte de vos avis ? – Absolument, sauf que, avant d'être voté au Congrès, la commission ad hoc étudie le projet qui va être voté et se sert souvent des suggestions et des recommandations du CESE, donc de la société civile, parce que le CESE n'est que la courroie de transmission entre les gens qui investissent, qui travaillent, les salariés, les patrons, etc., les artisans, et ils sont obligés de tenir compte de cet avis et ça nourrit, si vous voulez, le débat qui se passe en commission et lorsque ça monte au Congrès au moment du vote final, ils savent exactement pourquoi ils vont voter et ils évitent de faire des erreurs. – Parfois vous enrichissez un peu le texte, ça vous permet de le compléter, de l'amender ? – Oui, absolument, oui, vous savez, qu'est-ce que c'est que le travail du CESE ? C'est d'intervenir sur le projet de loi en profondeur, de faire un petit peu le travail de fonds que n'ont pas le temps de réaliser les élus et puis qu'ils ne peuvent pas tout savoir dans tous les sujets. Donc nous, lorsqu'on invite les gens qui concernent un projet de loi bien défini, on invite les gens qui sont au courant de ce projet et ils nous donnent de bonnes indications sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ils pointent du doigt les dysfonctionnements éventuels ou les choses qu'il ne faudrait pas voir dans la loi et ça, ça sert à l'opposition, on va dire, pour éviter que ça soit voté sans amendement. – Vous émettez beaucoup d'avis négatifs ou en général c'est oui avec des réserves ou oui avec des compléments ? – En règle générale, c'est positif. Il y a souvent des avis réservés ou quelquefois négatifs. C'est parce qu'on n'a pas assez travaillé avec les services concernés en amont. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en off. Si on avait davantage de dialogue avant, il y aurait moins de problèmes après. – Mais de toute façon, les membres du gouvernement viennent défendre aussi leurs textes ou leurs propositions devant vous. – Oui, et c'est ça, c'est une grande première. Et ça, je les en remercie au nom de tous les membres du CESE. C'est que pratiquement pour tous les projets de loi de pays, les membres du gouvernement se sont déplacés, nous ont expliqué le pourquoi du comment, nous ont expliqué la raison pour laquelle ce projet de loi allait voir le jour et allait être voté au Congrès. Et ça nous a fait très plaisir parce que ça nous permettait de faire les recommandations, de leur dire ce que l'on pensait de leur projet. Et ils en ont souvent tenu compte. – Avec le Sénat Coutumier, est-ce que vous travaillez… – Alors, le Sénat Coutumier est représenté au sein du CESE. – Oui. – Mais est-ce que vous avez l'occasion de travailler sur des textes avec eux ou de faire des propositions ensemble ? – Oui, mais avec le Sénat Coutumier, nous avons des relations cordiales. Le gros problème avec le Sénat Coutumier, c'est qu'ils changent d'équipe tous les ans. Donc si vous voulez, pour travailler un texte, souvent ça prend un certain temps. Et on le regrette parce qu'on a eu des sujets comme par exemple les beaux ruraux sur l'été à coutumière, ça permettait aux petits jeunes de louer des parcelles de terrain pour pouvoir travailler. On a travaillé sur les frais funéraires avec eux, on a travaillé sur différents sujets. Il y a l'érosion du littoral, ils sont impactés, les îles, la côte est par exemple. Donc le Sénat Coutumier est l'institution avec laquelle on peut trouver des solutions plus rapidement. Pour l'instant, nous avons d'excellentes relations. Ça s'est moins suivi parce qu'ils changent d'équipe trop fréquemment. – Manque de continuité. Et alors il y a donc les textes dont vous êtes saisis par les institutions et puis également tous ceux où vous y faisiez allusion, pour lesquels vous choisissez de vous auto-saisir. Alors comment ça se passe ? Ça vient des membres, ça vient du président ? Comment et pourquoi vous décidez de vous saisir d'un sujet ? – Ça peut provenir de n'importe qui. Dans les membres, vous en avez 41. Et un jour, un membre dit, ben voilà, il y a un sujet, la gestion de l'eau par exemple, l'illettrisme. Et puis là on part, on se dit, oui c'est un sujet de société qui n'a pas encore été traité. Et on se met autour d'une table, la commission se réunit et dit, ok, on est d'accord pour faire une auto-saisine. Et à ce moment-là, on reprend le système, on invite les gens qui sont concernés par ce projet, on les écoute et on fait, on émet un avis, enfin c'est un vœu à ce moment-là, ça n'est plus un avis, et on émet un vœu qui remonte au gouvernement. Et le gouvernement ou le congrès ou la province décident de faire un projet de loi sur ce sujet bien spécifique. – Et en général, ils le font ? Il y a des suites données à ces auto-saisines ? – Il y a beaucoup plus de suites d'ailleurs données aux auto-saisines, parce que ça n'est pas politique. C'est donc, nous sommes une force de proposition, on explique ce que l'on souhaiterait, que la société civile souhaiterait, et à ce moment-là c'est beaucoup mieux perçu, parce qu'il n'y a pas d'opposition, si le sujet est intéressant, et bien tout le monde adhère et après on légifère et puis… – Par exemple, vous me disiez tout à l'heure que l'un des thèmes sur lesquels vous étiez auto-saisie, c'était le télétravail, avant même que ce soit à la mode et que ce soit généralisé ? – Absolument, avant, lorsqu'on a vu qu'il y avait des problèmes en Europe, on s'est dit, et si ça venait chez nous ? Parce que ça c'était inévitable qu'à un moment donné on soit impacté, et on a donc fait une auto-saisine sur le télétravail, et en regardant ce qui s'était passé lors du premier confinement, on s'est dit, vous avez vu, les inégalités ont été flagrantes, il y a des petits gosses qui n'arrivaient pas à suivre les cours parce qu'ils étaient un peu isolés, ils n'étaient pas équipés, et donc on a fait un deuxième volet sur cette auto-saisine qui concernait l'e-éducation. Et on était en train de travailler, avant le confinement, celui que l'on vit actuellement, sur le e-santé, parce qu'on s'est aperçu que les gens confinés n'allaient plus se faire soigner, ne descendaient plus dans le village, n'allaient plus chez le médecin, chez le dentiste, et tout ça, c'était la force de proposition du CESE. Et ça, ça peut servir au gouvernement ou aux provinces pour le coup à organiser les choses ? Absolument, parce qu'on se sert de l'expérience de ceux qui ont vécu ce genre de dysfonctionnement pour faire justement les recommandations et les suggestions qui pourraient aider à résoudre les problèmes plus rapidement. Et un autre sujet sur lequel le CESE est très sensibilisé, ce sont les violences faites aux femmes. Là aussi, c'est venu comment ? Pourquoi ? Alors que vous nous disiez qu'il y avait peu de femmes, enfin, il n'y avait pas la parité. Oui, mais on a une locomotive, Jeannette Walléouen, qui est une dame exceptionnelle, qui est en contact permanent avec toutes les tribus, tous les villages, à Nouméa aussi. Et on s'est aperçus à l'époque, il y avait, je crois que c'était Nicole Robineau qui était en charge des femmes à l'époque. Enfin bref, tous ces gens-là nous ont fait remonter un tas d'informations qui ont déclenché chez nous l'envie de mettre un terme à ce genre de problème, qui est un problème extrêmement douloureux pour tout le monde. Et on a donc fait une autosaisine. Et en plus, Manuel Valls, à l'époque, avait demandé ça à l'échelon national. Et nous avons fait un très beau rapport, enfin, la commission a fait un très beau rapport après avoir auditionné énormément de personnes. Et ça a vraiment été très douloureux de les entendre. Et ce rapport a été présenté en France, parce que dans les pays d'outre-mer, on avait été les seuls à faire quelque chose qui était valable, on va dire. Et la commission a été invitée à Paris pour présenter ce rapport. – Et vous avez sorti des préconisations, des actions qui vont vous donner ici ? – Oui, il y a énormément de préconisations. D'ailleurs, certaines ont été suivies des faits, puisque aujourd'hui, vous avez des refuges pour les femmes. On demande à ce que les personnes qui frappent leurs concubines, ou le contraire, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font frapper, enfin, c'est plus rare, soient exclus de leur appartement. On demande la mise en place des bracelets anti-rapprochement qui sont en vogue, par exemple, en Espagne, mais qui n'ont pas encore été autorisés chez nous. Il y a un tas de demandes qui voient le jour pour protéger toutes ces personnes qui sont victimes de violences. – Et actuellement, pendant ces temps de confinement, ou juste avant, sur quoi vous travaillez actuellement ? Le CZ a des dossiers lourds qui sont... – C'est très bien qu'on terminait nos autosaisines. On a eu énormément de saisines avant le confinement. Là, évidemment, le gouvernement, en plus, étant tombé, les saisines n'arrivaient plus. Et puis, pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a vraiment une priorité au traitement des effets de la Covid-19. Donc, tout le monde focalise là-dessus et on est un petit peu les laissés pour compte, ce qui est tout à fait logique. Nous, par contre, on est très inquiets au niveau de l'économie aussi, parce que là, la société civile, que ce soit les salariés, les patrons, les artisans, enfin, tous ceux qui sont sur le terrain, c'est assez catastrophique pour la majorité d'entre eux. – Et là, vous pouvez faire des propositions éventuellement ? Vous estimez que chacun a bien pris les choses en main ? On a vu les plans de soutien qui étaient proposés par le gouvernement, les provinces, l'État ? – Je pense que tous les partis politiques ont conscience qu'il faut absolument sortir le pays de ce marasme dû à la pandémie. Donc, on ne se fait pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis nous, on arrive en fin de mandature, on est au moment du bilan. Donc, voilà, la nouvelle équipe aura du pain sur la planche. – Quel rôle est-ce qu'il faut donner au Césé dans l'avenir ? Est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Est-ce que ces cinq ans que vous avez passé à sa tête vous amènent à vous dire qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées ? Peut-être travailler davantage avec les institutions ? Peut-être avoir un rôle plus précis dans certains domaines ? – Oui, oui, absolument. Mais d'ailleurs, une commission a été créée sous la présidence de Jean-Pierre Flotta, qui a beaucoup travaillé justement pour faire évoluer le Césé en fonction de tout ce qu'il y a à changer. Il y a des choses à changer, effectivement. Donc, c'est une institution qui doit rester en place. D'ailleurs, on a auditionné des sénateurs, les députés, les représentants de différentes administrations. Et aucune a dit qu'il fallait arrêter le Césé. C'est absolument indispensable que la société civile, surtout les élus, restent connectés à la société civile. Parce que la société civile, c'est le peuple. Et le peuple, lorsqu'il est mécontent, il descend dans la rue. Et puis, quand il est mécontent et qu'il descend dans la rue, il casse tout, il brûle. Et ça coûte très très cher aux institutions, et donc à chacun d'entre nous. – Donc, c'est le Césé qui empêche la révolte dans la rue ? Vous êtes là pour… – Quelque part, oui, puisqu'on fait remonter le ressenti du peuple qui bosse aux élus. Donc, ils font attention, malgré tout, à tout ce qu'ils vont proposer comme projet de loi, de manière à ce que le plus grand nombre soit satisfait. – Vous êtes une institution apolitique, on l'a bien compris. Mais vous regardez forcément ce qui se passe autour de vous. Le gouvernement n'a pas de président. Alors, il est convoqué le 1er avril, mais on n'est pas sûr qu'il arrive à élire un président. Est-ce que c'est une crise qui vous inquiète ? Est-ce que ça a des conséquences sur votre fonctionnement ? Et est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que c'est un motif d'inquiétude ? – Oui, évidemment, on ne parle pratiquement que de ça et de la Covid-19. Et puis, c'est assez marrant parce que, justement, dans le CSE, vous avez tous les partis politiques qui sont représentés à travers les associations. Donc, personne ne dit « je suis de l'U.C., de l'Avenir en Confiance, du Calédonie Ensemble », peu importe, ou de l'Uni, mais c'est sous-jacent. Et c'est là où vous voyez que le vivre ensemble est possible, parce qu'on discute entre nous, on sait très bien qu'on a souvent des avis différents sur la situation actuelle, mais qu'au final, on arrive quand même à rester autour de la table et s'entendre sur les choses essentielles. – Justement, en tant que CSE, vous avez souhaité participer à la consultation des corps intermédiaires. Vous avez publié une contribution sur le site du Haut-Commissariat. Au total, 77 associations ont, pour l'instant, déposé une contribution. J'en prie pour rappeler que vous avez jusqu'au 15 avril pour le faire, si vous le souhaitez. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait ? Et quel message est-ce que vous avez voulu transmettre ? – Nous, on l'a fait parce qu'on est reconnaissant d'abord au commissaire de nous mettre dans la boucle à chaque fois, et au ministre d'Outre-mer aussi de nous demander l'avis de la société civile. et on a, nous, insisté sur les sujets qu'on avait traités en autosaisine et puis en les saisines importantes, et surtout sur l'égalité homme-femme, ou femme-homme, c'est selon, qui est un sujet qui est important aujourd'hui. Et on leur a rappelé les travaux qui avaient été effectués ces derniers temps. Et d'autre part, c'est très à la mode en ce moment de demander à la population, au peuple, le ressenti, ce qu'ils souhaiteraient avoir comme politique en haut de l'échelle politique. C'est finalement les gens qui sont élus, ils sont élus pour participer à l'amélioration du quotidien du peuple qu'ils dirigent. Donc c'est très bien, je pense qu'il faut écouter ce que dit l'homme de la rue. – En 2021, quelles sont les préoccupations et les espoirs du Césée ? – C'est l'une des questions qui est posée dans la contribution, où on vous demande comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous espérez ? – Écoutez, nous ce que l'on veut surtout, c'est que, sur le plan local, on va parler du plan local, c'est que les tensions actuelles disparaissent, que le vivre ensemble devienne une réalité, que l'économie redémarre, que le virus disparaisse. Je veux dire, nous ce qu'on veut, c'est que les gens redeviennent heureux, donc il faut évidemment qu'un gouvernement soit mis en place, que le budget soit voté, qu'on reprenne tous une vie normale en respectant les désirs des uns et des autres, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas que ça se passe dans la paix et dans la bonne entente. – Plus politique, est-ce qu'il faut organiser le troisième référendum ou est-ce que ce n'est pas le moment ? On sait que début avril, le Congrès peut décider de le demander ou non ? – Vous voulez que je dise joker ou que je réponde ? Non, écoutez, oui, allez, on va y aller à ce troisième référendum, puisqu'il est demandé par la plupart des gens. Qu'on en finisse, quel que soit le résultat, de toute façon, le lendemain du troisième référendum, on sera bien obligés de vivre ensemble, puisqu'on est, comment dirais-je, on a la même aspiration, c'est qu'on aime notre pays, on veut y vivre, qu'on soit indépendantiste, loyaliste ou peu importe. Et ceux qui sont venus s'installer, ils veulent aussi participer à la vie au quotidien. Donc on sera obligés, de toute façon, d'être autour d'une même table, de trouver des solutions, et dans le respect des uns et des autres, et qu'on puisse tous vivre heureux sur la terre qu'on adore. – Voilà, ce n'est pas la peine de mettre un joker, donc… – Non, non, mais ce que je ressens, c'est ce que la plupart des Calédoniens ressentent. On aime notre pays. Nous, quand on va en France, on est pratiquement des étrangers. Nous sommes français sur le passeport, mais notre cœur, il est ici. Donc voilà, tout simplement. – Le calendrier pour le renouvellement du CESE, maintenant, il a été perturbé par l'absence de gouvernement ? – Ça va un petit peu traîner. Le 14 avril au soir, à minuit, je ne suis plus président. Le CESE actuel, dans sa composition actuelle, n'existe plus. Les nominations ont été réalisées. Il n'y a que les nominations de la province sud que nous n'avons pas encore vues officiellement. On a quelques échos, mais à l'heure qu'il est, je ne sais pas exactement qui compose les 16 associations. – Ils ont essayé de reporter la nomination, on attend, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement la semaine dernière. – Oui, voilà, il y a eu cette histoire-là. Donc, de toute façon, peu importe, le principal, c'est que tous ces gens qui ont été choisis aient en tête la motivation pour faire un travail qui permette aux gens d'être heureux, tout simplement, dans notre pays. – Vous n'avez pas encore idée de qui sera votre successeur ? – Écoutez, aucune idée. Aucune idée, et puis franchement, c'est mieux ainsi. – Qui sera élu quand ? – Normalement, lorsque le CESE va se réunir, une fois que tout sera revenu… – Mais on n'a pas encore de… – Non, mais ça va sans doute prendre deux ou trois mois. – Eh bien, nous suivrons tout ça, Daniel Cornail, président du CESE jusqu'au 14 avril. Merci d'accepter votre invitation. – C'est moi qui vous remercie.